Bonsoir à tous, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour la nouvelle édition de Territoires de Réseau. Sur le territoire, on est vraiment bien ancré sur cet événement-là qui permet au réseau de se faire connaître, d'échanger, de partager. Mais on avait envie un petit peu de changer le format, en fait. On a deux temps. Un premier temps où on va vous proposer une conférence avec un petit peu de fond sur le thème de la créativité. Et puis le second temps, c'est ça que vous connaissez bien, donc ce soir on a 30 réseaux qui sont présents ce soir, qui sont un petit peu plus loin là-haut. Ça va nous permettre de redécouvrir les réseaux, d'avoir ce temps d'échange, de partage, d'information. Et puis aux personnes qui ont envie d'adhérer à un nouveau réseau, pouvoir le faire sereinement par la suite. Mais avant ça, on s'est dit qu'on avait envie de vous apporter un petit peu de fond, un petit peu de fun aussi, de faire les choses un petit peu différemment, pour vous parler d'innovation. Souvent l'innovation, on se dit que ça a une connotation start-up, tech, et que c'est pas forcément accessible ou abordable pour toutes les entreprises, alors que l'innovation, c'est pour toutes les entreprises. Du coup, c'est un petit peu notre mission, nous, sur VIP, sur notre territoire, c'est d'acculturer à l'innovation par le biais d'animation et de notre accompagnement, parce qu'on a un accompagnement tout au long de la vie du porteur d'idées à son projet, du porteur de projet au marché, du marché au développement. On a tout un accompagnement individuel et puis un accompagnement collectif aussi par le biais d'incubateurs, par le biais d'accélérateurs, notamment incubatifs sur notre territoire, notre incubateur. Donc ça, c'est vraiment notre mission à nous, VIP, de parler d'innovation pour toutes les entreprises. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous en parler ce soir, par le biais de process qui permettent d'innover au sein de nos entreprises, et ce soir, de vous parler de créativité, de manière un petit peu plus ludique, mais tout en restant sérieux. Alors ce soir, on va accueillir Valérie et Laurent, qui vont nous parler de créativité. Bonne soirée. Oui, 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 je sais, je sais, je sais, je suis à la bourre, mais je vais y arriver, oui, oui. Non, non, mais je vous rappelle demain, oui, sans faute. Oui, je dois vous laisser, je dois vous laisser, oui, merci, merci. Oh, salut Laurent, je suis trop contente de te voir, ça fait tellement longtemps. Eh, on s'embrasse avec le Covid, là, qu'est-ce qu'on... Oui, allez. Salut Valérie. Ah, je suis trop contente de te voir, et ça faisait tellement longtemps. Merci d'avoir insisté, parce que j'arrivais vraiment pas à prendre le temps, là, oui, désolé pour les deux dernières fois, ou j'étais faux bon, les dernières minutes. Oui, bah, septembre, j'ai décidé que c'était jus d'orange, ok ? Ok, c'est bon. Bon, alors, eh ? Ou après, si tu veux, comme tu veux. Comment ça va, toi ? Ça va, ça va. Oh là là, mais c'est un petit ça va. T'as des problèmes perso ? Non, non, c'est au boulot, là, au boulot, je m'en sors pas. Tu t'en sors pas d'où ? De partout, de partout. Bon ? Bah, vas-y, raconte. Bah, je sais pas comment c'est pour toi, mais chez moi, là, dans ma boîte, là, c'est le chaos, c'est le chaos. Oh, le chaos, Laurent, mais toujours dans l'exagération. Non, j'exagère pas, c'est vraiment le chaos. Je te dis, enfin, déjà que c'était pas simple, déjà, c'est pas simple d'être entrepreneur, hein, mais en plus, avec le Covid, bon, la crise, machin, et puis là, là que ça repart, bah, c'est hyper compliqué, parce que j'ai des problèmes d'effectifs, j'ai plein de postes en tension, c'est difficile, et puis, bah, maintenant, j'ai des gros problèmes de délai de livraison avec les fournisseurs, et puis, maintenant, la flambée de l'énergie, j'ai tous les prix qui montent, enfin, je te dis, tu vois, là, j'étais encore au téléphone avec un fournisseur, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais, justement, t'en as parlé avec tes équipes, pour trouver des nouvelles solutions, trouver des idées, pour chercher à innover ? Innover, innover, là, pour moi, c'est pas la priorité en ce moment, et puis, avec les équipes, enfin, c'est pas leur problème, les équipes, c'est à moi de trouver des solutions, hein, c'est à moi de les aider, enfin, c'est à moi d'aller voir les clients, d'aller voir les fournisseurs, d'aller voir les investisseurs, de parler un petit peu avec les actionnaires, et puis, voilà, c'est à moi de me débrouiller. Mais, au contraire, c'est maintenant, c'est justement le moment, justement, de pouvoir échanger ensemble, trouver des solutions innovantes. Oui, enfin... Réfléchir au monde d'après, enfin, réfléchir au monde demain, on n'est plus sur les mêmes modes de pensée, il faut qu'on réfléchisse autrement. Enfin, attends, les méthodes innovantes, le monde d'après, tu vas pas t'y mettre, toi, non plus. Je te dis, moi, je suis paumé, voilà, je suis paumé. Toi, Laurent, t'as perdu ta boussole. Si c'est porte-fiches de moi, en plus... Non, mais vas-y, raconte. Non, je te dis, je suis paumé. Bien entendu que j'essaye de trouver des solutions, bien entendu que j'échange un petit peu avec les équipes, mais ça part dans tous les sens. Dès que j'ouvre la discussion, j'ouvre les vlans, boum, c'est l'inondation, le tsunami, et ça part dans tous les sens. Et puis, tiens, en parlant du mot sens, là, ce mot sens, ils l'ont à la bouche toute la journée, maintenant. Je sais pas ce qui leur est arrivé, là, mais il faut que je trouve du sens dans mon travail, la vocation, et puis maintenant, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Et puis, en plus, avec cette crise, là, à croire que tout le monde est devenu écolo, là, je te dis, enfin, chacun veut son truc, chacun veut ses horaires, chacun veut son machin, mais c'est pas la carte, quoi. On est une boîte, on est une équipe, et... Ah, je comprends, mais tu vois, moi aussi, dans mon équipe, c'est pas simple, on se pose des questions, justement, sur le sens d'équilibre vie pro-vie perso, mais je trouve que, justement, de se reconnecter à sa créativité, ça permet d'avoir des idées, de réfléchir autrement, de recréer une dynamique. Enfin, on a besoin de ça, en ce moment. Enfin, on peut plus continuer, comme une autruche, la tête dedans, et pas réfléchir autrement. On pourra pas revenir à un mode de fonctionnement, comme auparavant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi sortir de cette route du hamster et de trouver de nouvelles solutions. Sortir de la route du hamster, enfin, si tu veux, mais on n'a pas le choix. Enfin, il faut y aller, il faut y aller. Moi, je te dis, on n'a pas le choix, voilà. Ben, pas le choix, pas le choix, moi, tu vois. Moi, je trouve que j'ai fait le choix. Par rapport à cette situation complexe, ces changements permanents, moi, j'ai fait le choix de pas subir, mais d'agir. D'agir pour réinventer nos façons de faire, pour avoir des nouvelles idées, et de le faire avec les équipes. Je sais pas. Et bien, regarde, un exemple concret, mais ça marche, en plus. Quand j'ai été malade, là, pendant que j'ai eu la Covid, je t'ai pas raconté, et trois semaines au lit, mais morte, quoi. Rien, rien. Et bien, écoute, les équipes, elles ont su faire preuve d'initiative de créativité. Elles m'ont juste de passer deux, trois coups de fil, mais quand la confiance est là, et que les équipes sont soudées, et que leur créativité se met en marche, mais elles ont fait des choses dingues. Il manquerait plus que moi, j'ai eu le Covid et que je sois trois semaines. Enfin, je pense que je resterai pas trois semaines au lit, mais bon. Je te dis, enfin, je sais pas si on a pas les mêmes équipes, ou je sais pas ce qu'il y a, mais chez moi, si je suis pas derrière eux, si je suis pas en train de regarder ce qui se passe avec les clients, si je suis pas en train de regarder les commandes, si je suis pas en train de regarder l'organisation, c'est compliqué, quoi. Je suis obligé d'être là tout le temps. Ah là là, c'est dingue, ça. Qu'est-ce qui est dingue ? Écoute, Laurent, je suis sûre qu'on a eu exactement la même discussion, pratiquement mot pour mot, tu vois, et c'était même avant la première crise Covid. Tiens, je pense que c'était pendant une des soirées réseau, avant qu'on fasse le blague pendant deux saisons. Non, mais sérieusement, tu me disais que je lançais trop de projets, et que je mettais en place plein d'autres choses dynamiques et une confiance dans les équipes, et moi, je te disais que tu bridais un peu trop leur créativité à vouloir toujours tout gérer et fonctionner avec les mêmes modes de fonctionnement, qu'il fallait s'ouvrir un peu. Je sais pas, je me rappelle pas de ça, moi. Ah, si, 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 ça me revient maintenant, mais attends, tu dis pas tout, là. Tu dis pas tout. C'est que ce que je te disais, justement, c'est qu'on doit pas avoir les mêmes équipes. Toi, ils sont plus dégourdis, puis on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes produits, enfin, c'est beaucoup plus simple pour toi. Enfin, pour moi, je te dis, c'est compliqué. Oui, mais, oui, mais... Quoi, oui, mais ? Ben, non, rien. Cela dit, je dois dire que ça évolue un tout petit peu, enfin, un tout petit peu, parce qu'effectivement, nous aussi, avec l'histoire du confinement et tout ça, il y a la région qui nous a appelés, qui nous ont demandé de trouver des solutions sur un truc, et j'avoue qu'il y a une ou deux personnes dans l'équipe qui ont trouvé une idée qui n'était pas mauvaise, donc ça nous a aidé un petit peu, pendant le confinement, à avoir un petit peu d'activité, donc c'était pas mal. Tu vois, ils ont fait pas leur créativité, et tu les as félicités ? Félicités ? C'est normal, quoi. Enfin, voilà, on n'avait pas grand-chose à faire, on était un petit peu coupés de tout, donc voilà, ils ont trouvé des idées. Tu crois qu'on me félicite, moi ? C'est qui qui me félicite, moi ? Enfin, moi, je suis tout le temps, toute la journée, en train de chercher des clients, chercher des solutions, chercher des fournisseurs, chercher des investisseurs. Toute la journée, toute la journée, toute la journée, il n'y a personne pour me féliciter, moi. Mais t'en as parlé un peu autour de toi, dans les réseaux, dans les amis, pour pouvoir justement parler de comment c'est compliqué de se réadapter, de trouver des nouvelles solutions ? Enfin, t'es pas le seul à avoir des idées aussi, c'est important aussi de rechercher autour de toi, d'aller voir d'autres boîtes, je sais pas, moi. En parler autour de moi, qu'est-ce que je vais leur dire ? Que j'ai des problèmes, que c'est compliqué pour moi, que j'arrive pas à innover, que j'arrive pas à créer, enfin, t'es... Puis il y a des problèmes de confidentialité, et puis il y a aussi le problème de l'image de la boîte, il faut que je leur montre que j'y arrive, que ça marche, que ça tourne, que c'est super, quoi. Écoute, on vit en ce moment des situations complexes, des contextes qu'on n'a jamais vécu auparavant, et c'est normal aussi que tu aies peur, que tu t'angoisse, que ça t'agace. J'ai pas peur, je m'angoisse pas, ça m'agace pas, enfin... Excuse-moi. Excuse-moi, c'est un peu... un peu de stress. Oui, je sais pas. Non, non, non. Puis l'autre qui me fait chier, un peu, ça. On peut changer de sujet, peut-être ? Ouais, ouais. Comment ça va chez toi, la famille et tout ? Euh... Ouais, bon, non, mais pour revenir, là, sur notre façon de manager l'innovation, enfin, on a besoin de mettre de la créativité de l'innovation, on a besoin de réfléchir avec nos équipes pour se réinventer, pour saisir des nouvelles opportunités. Oui, peut-être, peut-être, toi, dans ta boîte, peut-être, mais moi, c'est pas mon quotidien, hein, c'est pas ma priorité, et j'ai pas le temps, OK ? Hé, écoute, il y a une soirée réseau, là, on va rencontrer des collègues, on va justement parler de créativité, mais viens, viens participer à ça, on va pouvoir parler là-dessus. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi ? Bon, allez, hé, à la tienne. Gin, je vais lui prendre du gin. Fin de la première scène. Ouais, vous avez vu Laurent et Valérie ? Ils sont passés, vous avez entendu parler un peu de leur quotidien. Alors, je sais pas si ça résonne pour vous, cet échange entre deux managers entrepreneurs. En tout cas, c'est ce qu'on va vous proposer, un échange sur scène, sur cette conférence théâtrale interactive qu'on va réaliser pour vous sur les quatre boussoles pour innover et créativer. Avant de vous présenter la scène 2, c'est de pouvoir vous proposer un temps d'échange entre vous. Entre vous, on va vous proposer de vous mettre par trois. De préférence avec des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas venu ce soir, et de pouvoir rentrer en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas. Pouvoir échanger sur, tiens, comment est-ce que cette scène résonne par rapport à mon quotidien ? Pour justement stimuler l'innovation et la créativité. Comment est-ce que ça fait écho sur votre quotidien ? Et donc, on est parti pour cinq minutes d'échange. Donc, on vous invite à vous tourner vers des voisins que vous ne connaissez pas. Tiens, comment est-ce que ça fait écho pour vous, ces sujets d'innovation et de créativité ? On va essayer de vous récupérer. C'est bien, je vois que vous avez pas mal de choses à vous raconter suite à cette première scène. C'est génial. Ça veut dire que le sujet de l'innovation et de la créativité est en plein cœur de votre quotidien. Alors, effectivement, comment cette scène résonne pour vous, c'est aussi de vous écouter sur quelques résonances dans la salle, sur le sujet de la créativité et de l'innovation, et ces paradoxes aussi qui sont vécus. Donc, si on peut recueillir deux, trois mots-clés ou témoignages, et puis ensuite, on va enchaîner la suite de la présentation de la conférence. Qui aurait envie de partager son retour suite à l'échange avec ses voisins et voisines ? Est-ce que vous êtes plus Laurent, plus Valérie ? Merci. On peut l'applaudir. Non, on parlait de... Alors, même si le profil est caricatural, ça c'est clair, mais on disait que c'est un profil qu'on peut retrouver dans des plus petites entreprises, où c'est plus difficile de déléguer. Mais par contre, ce que tu disais, toi, c'est que quand on est dans des entreprises de recrutement, on s'aperçoit que même dans les grosses entreprises, il y a des cadres ou des dirigeants qui gardent les manettes sur tout et qui forcément ne délèguent pas, et surtout dans cette situation. Donc, voilà. Deuxième point, l'innovation, c'est bien. Et il faut. Moi, j'ai toujours prôné l'innovation comme source de développement. Mais ça n'arrive pas tout de suite du jour au lendemain. Donc, il vaut mieux avoir plusieurs idées en tête qu'une seule pour en avoir fait des frais. Mais voilà, c'est l'innovation. Moi, je suis intervenu dans des lycées en disant, si vous rentrez dans une entreprise qui n'a pas de budget d'innovation, partez vite. Partez vite parce qu'aujourd'hui, la rotation est tellement rapide que des produits qu'il faut, il faut innover. Mais au bon moment, voilà. Merci. Merci pour ce partage. Je voudrais juste rebondir sur ce que dit Fabrice, puisqu'il a parlé des grosses entreprises. On le représente au Crédit Récol et l'accélérateur, le Village Baïséa, où on est 43 villages Baïséa. On accompagne actuellement 950 start-up. Et c'est ouvert depuis 8 ans. On peut se dire, pourquoi est-ce que le Crédit Récol a mis ça en place ? C'est la première employeure de France et dans le top 10 des banques mondiales. Ça roule pour nous. Pourquoi aller sur l'innovation ? Parce qu'on peut être bon à un moment et peut-être pas bon tout le temps. Donc, c'est de la recherche et développement, tout simplement, pour se dire, et s'il y avait des bonnes idées qui ne viennent pas de nous, et un mode de fonctionnement, notamment des start-up, qui est très différent d'une très, très grosse entreprise comme le Crédit Récol, qui peut-être pourrait nous servir, nous aussi, à être plus rapides, plus efficaces, etc. Et je vois depuis 8 ans des changements au sein d'un très gros groupe qui sont assez impressionnants pour être à l'intérieur et voir vraiment des méthodes de fonctionnement différentes et des pensées différentes. Merci. Merci. Bonsoir. Moi, je retiens écoute, ouverture d'esprit, et puis faire attention à l'autre pour pouvoir échanger de façon positive. Ok. Merci. Merci. Un autre témoignage ? Alors, c'est la remarque sur le temps. En général, quand on dit « j'ai pas le temps », c'est qu'il est vraiment urgent de se mettre au travail. De prendre le temps. Ouais, voilà. Il faut prendre le temps, il est urgent de ne pas se presser. Et dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter, se poser et regarder pourquoi la machine est infernale avant qu'elle explose. Merci. Merci pour ces premiers témoignages. Un autre ? Une autre personne ? Là. Merci. Je vais rebondir sur ce que disait le monsieur. Je pense qu'il faut aussi savoir aller vers l'extérieur quand on ne sait pas faire quelque chose. Investir, d'une certaine manière, pour récupérer par la suite en investissement. Je pense qu'on ne fait peut-être pas assez, et il faut savoir aussi se faire accompagner. Merci. Merci de ces premiers témoignages. Vous allez voir, ça va être assez rythmé. On va continuer dans les échanges, et donc peut-être se présenter aussi. Qui vous accompagne ce soir pendant cette première conférence ? Je suis Corinne Landais. Mon métier, j'exerce le doux métier de facilitatrice en créativité. Et donc j'interviens dans des entreprises, dans des organisations qui souhaitent solliciter la créativité de leurs équipes. Et donc je vais animer des processus de réflexion, que ce soit dans des PME ou dans des grands groupes. pour justement avoir des idées ensemble autour d'un sujet. Innovation produit, innovation vision. Et donc j'aime beaucoup me présenter comme réveilleuse de créativité. Et donc moi, Christophe Morin, je suis plus sur tout ce qui est relations humaines. Faire en sorte que les gens comprennent mieux pour mieux travailler ensemble, pour mieux avoir des idées ensemble, comprendre aussi, on en parlera après, qu'on est tous créatifs mais de manière différente. Et puis travailler aussi sur la gestion des émotions, le stress et tout ça. Voilà. On a créé ensemble une proposition qui s'appelle la puissance du « et » qui est de se dire comment animer et manager autrement nos équipes pour aller plus loin. Et donc lorsqu'on intervient, on va utiliser des modes tels que le théâtre ici présent pour se présenter. En tout cas ici, le modèle qu'on va vous présenter autour des boussoles est aussi beaucoup basé sur la notion des paradoxes que l'on vit aussi dans nos quotidiens. Et véritablement, c'est aussi d'être dans cette puissance du « et ». Alors si moi, je me représente, donc d'un côté, on a Corinne, l'entrepreneuse, qui a son entreprise, qui s'appelle Idéine, qui est là pour booster. Et puis de l'autre côté, on a aussi une artiste qui a sa petite cabane, qui aime bien s'isoler, etc. Et tout ça, c'est la même personne, c'est Corinne qui est présente ici. Et c'est OK. Et puis dans mon cas, c'est un peu pareil, puisque je suis ingénieur de formation, j'ai été manager dans les télécoms, j'ai été très 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 cartésien. Et puis à côté de ça, il y a un clown, il y a un acteur, il y a un musicien. Et donc c'est comment on fait du « et » avec ça, et comment on fait du « et » aussi ensemble. Et comment on aide aussi les personnes à faire du « et » parce que la plupart d'entre nous, on a comme ça au moins deux facettes. Et comment on les met ensemble pour être plus créatifs. Donc tout ça, c'était la puissance du « et », c'est cette notion effectivement d'associer ces paradoxes dans nos vies. Et c'est super. Et donc l'autre titre qui est apparu dans le titre de cette conférence, c'est « Cré, activer et innover ». Alors « Cré, activer », c'est simplement agir avec créativité. Donc créer et agir. Mettre une créativité opérationnelle pour pouvoir aller plus loin. Et effectivement, c'est ce qu'on va aussi développer dans cette conférence. Conférence interactive, c'est aussi d'écouter des vrais témoignages d'entreprise. Et nous avons la chance de pouvoir maintenant accueillir Camille, qui va nous présenter effectivement un retour d'expérience qui a été vécu. Voilà, donc Camille va nous parler de comment est-ce que ça s'est mis en place dans son entreprise chez Socomore. Donc on peut applaudir Camille. Nous on s'en va. Bonsoir. Vous m'entendez ? Donc bonsoir à tous. Je tiens à remercier d'abord les membres de l'organisation pour m'avoir conviée à cette petite conférence. Donc moi, je viens de la société Socomore. Je pense que cette société parle à beaucoup d'entre vous. C'est une société qui est bien ancrée dans le paysage vaneté. Mais je vais quand même recontextualiser un petit peu les choses pour que vous compreniez un peu mieux notre démarche. Donc nous, Socomore, c'est une entreprise, c'est un groupe aussi spécialisé dans la production de produits chimiques. Donc de produits chimiques pour des secteurs allant de l'aéronautique jusqu'à la désinfection, passant par le ferroviaire, l'automobile, l'énergie. Donc vraiment un grand panel d'applications. Et on fabrique donc des produits de protection, de traitement de surface, de revêtement, aussi de désinfection. Donc on a vraiment un large choix de produits qui sont tous autant complexes les uns que les autres et qui nous donnent aussi beaucoup de fils à retordre. De ces produits-là, on a des problématiques qui en découlent pour essayer de faire toujours mieux, de proposer aux clients quelque chose de plus appliqué à ce qu'ils recherchent. Et donc, de par la complexité de ces produits et la complexité des problématiques que l'on se donnait, on a voulu essayer de créactiver. Donc c'est avec ce contexte-là qu'on a pu faire entrer dans notre environnement l'entreprise Ideine, avec qui on a pu travailler. Donc je ne me suis pas présentée, mais je vais le faire pour que vous puissiez avoir vraiment toute la vision du panorama. Donc moi, je suis chef de produit packaging. Donc ce qui est assez paradoxal, c'est que je travaille constamment à améliorer l'impact de nos emballages pour des produits dangereux, donc des matières dangereuses qui nécessitent des emballages assez complexes et parfois très réglementés. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir deux rôles dans notre séminaire avec Ideine, qui était le premier de jouer le rôle de sponsor. Donc on a fait appel à moi pour justement donner une problématique sur laquelle tous nos collaborateurs vont pouvoir travailler. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir le rôle de personne qui a dû réfléchir un peu à ces problématiques-là, parce que je n'étais pas le seul sponsor, donc j'ai réfléchi aussi sur une autre problématique. Donc j'ai pu avoir vraiment les deux visions de ce séminaire-là, ce qui était vraiment très intéressant. Et donc du coup, quand on m'a proposé de devenir sponsor, je me suis dit, oula, ça va être compliqué parce qu'on est une entreprise assez dynamique, mais je sais qu'on a énormément de personnes qui viennent d'horizons différents. Et il va falloir réussir à motiver tout le monde, à les amener dans cette créativité et essayer un petit peu de leur sortir de leur quotidien pour retrouver des nouvelles idées. Donc c'était assez compliqué au démarrage de m'imaginer créativée avec l'ensemble des collaborateurs. Et au final, avec Ideine, on a réussi à trouver une démarche, une méthode, qui vont aussi vous présenter après ça, qui nous a permis de faciliter justement cette innovation. Donc on a pu sortir de notre boîte, sortir de notre quotidien, trouver des nouvelles idées, mais quand même avec une méthodologie qui était vraiment là pour nous faciliter un petit peu les choses, essayer de penser plus librement, mais avec un cadre. Et donc nous nous sommes lancés justement dans ce séminaire. Et donc ce séminaire était vraiment très intéressant. Si je devais faire un retour et donner mon ressenti d'un point de vue très personnel, c'était un séminaire qui nous a beaucoup apporté. C'était vraiment positif. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'était pour montrer que ce séminaire était positif et qu'on a réussi à innover et à imaginer tous ensemble. Et ce qui était intéressant aussi dans ce séminaire, c'est qu'on a pu faire tomber les barrières entre la hiérarchie et les autres collaborateurs. On a pu vraiment tous innover ensemble, réfléchir et ne pas se donner de limites vis-à-vis des personnes avec qui on travaillait. On a vraiment travaillé tous ensemble et on s'est libérés. Et c'était vraiment très intéressant de ce point de vue-là. On en est ressorti enrichi et aujourd'hui, j'ai encore des collaborateurs qui viennent me parler de cet événement-là et de me dire à quel point ils étaient heureux de travailler ensemble, de faire des restitutions un peu fun. Parce qu'Idein, ce n'est pas que de la créativité, c'est aussi du fun. On a beaucoup rigolé. On était vraiment tous en cohésion pendant ces deux jours. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Parce que souvent, on lance un petit peu une séance d'innovation et puis ça s'arrête là. Les idées émergent et puis on ne les pousse pas jusqu'au bout. Et ce qui a été intéressant ici, c'est qu'on s'est donné l'objectif de ne pas s'arrêter là. On a continué les échanges. On a échangé encore avec Corinne il y a de ça plusieurs semaines, on va dire, avant l'été. Et pour justement se demander comment on allait poursuivre ça. Et on s'est donné une seconde méthodologie pour justement poursuivre la créativité et l'appliquer vraiment sur notre terrain. Et ça a fonctionné aujourd'hui avec les deux autres sponsors avec qui j'ai pu travailler. On a continué justement à faire ce travail d'innovation. On a récupéré toutes les idées et toutes les pépites de nos collaborateurs et on va les amener jusqu'à leur aboutissement. Ce qui aujourd'hui nous tient vraiment à cœur parce qu'au moins on montrera aux collaborateurs comment on a pris leurs idées, on les a poussées jusqu'au bout, on les a fait s'élever et puis comment ils vont pouvoir se sentir utiles chacun dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui voilà, on en est là où on en est, on poursuit nos projets, on a déjà tout présenté au niveau de notre hiérarchie qui nous a donné des go, des no go, des pistes d'amélioration. Et on est très heureux d'avoir fait cette expérience-là et de la mener au point où on en est aujourd'hui. Donc je remercie Idéine pour ces échanges-là, pour nous avoir poussés à penser autrement. Et c'est une méthodologie qui aujourd'hui reste ancrée dans les esprits de beaucoup et qui nous permet de continuer à travailler sur d'autres projets sur lesquels on n'a pas travaillé pendant le séminaire mais qui nous pousse toujours à aller plus loin et à innover. Donc merci à eux et merci à tous de m'avoir écouté. Merci Camille. Donc ce n'est pas une promotion d'Idéine, que les choses soient claires. On est là pour parler de créativité Camille. Et donc les bénéfices, les bénéfices que vous avez ressentis vous en interne sur le fait de demander aux collaborateurs, parce qu'il y avait quand même 80 personnes, les bénéfices pour les collaborateurs de leur demander leurs idées sur des sujets sur lesquels au départ ils n'étaient pas forcément experts ? Les bénéfices c'était de les engager dans ces sujets-là, parce que forcément ils venaient de plein de services différents et ils n'étaient pas tous forcément concernés par les problématiques qu'on a posées. Et grâce à ces séances de créativité, on a pu les engager et ils ont pu se sentir un peu plus impliqués et réfléchir aussi à des problématiques qui ne leur sont pas forcément posées et à la faire penser autrement, tout simplement. Ça leur a permis aussi de, peut-être, dans leur travail de tous les jours, se poser d'autres questions qu'ils ne se posaient pas avant pour mieux appliquer ce qu'ils faisaient déjà. Forcément, on a tous un lien les uns entre les autres, entre nos différents services. Et parfois, on travaille dans notre coin et on ne pense pas forcément à l'après ou à l'avant, avant que le sujet nous soit posé. Et je sais que d'avoir proposé ces problématiques qui n'étaient pas forcément toutes reliées au métier de chacun, ça leur a permis de se poser des questions et maintenant ils se disent « Ah oui, mais si je fais ça, ça va peut-être embêter cette personne-là ou ça va lui faciliter la vie ? » Donc c'est comme ça que ça a permis de nous sortir un petit peu de notre bulle et de ce que l'on faisait tous les jours et ça nous a améliorés chacun. Donc ça, c'est les bénéfices pour vous, collaborateurs, et les bénéfices pour l'entreprise ? Les bénéfices pour l'entreprise, c'est qu'on va pouvoir proposer des projets plus innovants et répondre aussi aux problématiques sociétales qui nous sont constamment posées tous les jours. Par exemple, ma problématique, c'était d'améliorer l'impact environnemental de nos emballages. Aujourd'hui, on le sait très bien, on a des grosses problématiques environnementales qui nous sont posées tous les jours, de façon volontaire ou non. Et de pouvoir se creuser les méninges sur des nouvelles solutions d'emballage à appliquer dans notre domaine, ça va nous permettre d'être un acteur de l'environnement et de se dire, voilà, Succomore aujourd'hui a permis de poser cette patte dans l'amélioration de l'environnement. Donc c'est un petit pas, mais si toutes les entreprises se mettent un petit peu à réfléchir sur ces problématiques-là, on avancera beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Merci. Merci Camille pour ton témoignage. Alors, préparez vos questions. Si vous avez justement des questions très opérationnelles à poser à Camille sur cette mise en place ou autre chose, on aura un temps en fin de conférence où Camille viendra avec nous pour aussi répondre aux questions que vous vous posez. Parce qu'on n'a pas, nous, la science infuse. Et donc on a des très beaux retours d'expérience à partager aussi sur le quotidien. Et bien maintenant, on va aussi retrouver peut-être Laurent et Valérie pour parler aussi de comment justement mettre en place cette créativité, cette innovation. Et donc on va dans un instant accueillir Laurent et Valérie qui reviennent sur scène. A tout de suite. Bah écoute, je suis contente que tu viens de me voir. Bah oui, oui. T'as voulu venir... Oui, bah l'autre fois, suite à notre conversation, je suis tombé sur un autre collègue et il m'a dit que quand t'as plus le temps, il est urgent de prendre le temps. Ah ! Donc je me suis dit que, voilà, donc comme j'avais plus le temps, il était urgent de prendre le temps. Puis j'ai des gros soucis, là, avec toute la flambée de l'énergie et tout ça. Chez nous, c'est un gouffre. Donc je pensais pas du tout que l'innovation, la créativité, ça pouvait nous aider à ça. Mais je me dis, tiens, peut-être pourquoi pas. Donc comme tu me parlais de je sais pas quoi, de méthode créative, que j'ai évidemment pas pu aller à la soirée VIP, là, sur la créativité, je voulais savoir si tu pouvais me donner quelques tuyaux. Bah écoute, avec plaisir. J'ai cinq minutes. Ah bon ? Bah écoute, on va faire vite. Tiens, regarde, ça c'est le petit dépliant, là, qui présentait justement les quatre boussoles. Je vais chercher un paper. Regarde, j'arrive. Ok. Oui. C'est de partager avec toi, effectivement, tout ça. Alors, bah écoute, on va parler de créativité. Ok. Alors, redonner une définition déjà très simple. Créativité, c'est l'aptitude à avoir des idées nouvelles en fonction d'un contexte donné. Bon ok, en ce moment, les situations, elles sont un peu complexes. Mais c'est vraiment avoir des idées pour aller plus loin. Ok. C'est bon ? Oui, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est pas uniquement pour moi, pour moi, créativité, innovation, c'est des services à aider. Eh bien non. Aujourd'hui, la créativité, c'est le fait, effectivement, de solliciter un autre cerveau pour pouvoir aller plus loin. Et l'innovation, elle s'applique partout. Elle n'est pas réservée à l'innovation de produits. Elle n'est pas réservée aux start-up. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous et de toutes les entreprises. Historiquement, les anciennes, les nouvelles, il n'y a pas de... On a besoin, le contexte change tellement qu'on a besoin de créativité et d'innovation en permanence. Ok. Créativité pour pouvoir développer son attractivité. Développer pour pouvoir recruter. Développer pour trouver des nouveaux produits. Des créativités pour revoir son organisation. Trouver des idées. Ok. Et le faire ensemble. Le faire ensemble avec les équipes parce que ça crée de la cohésion, ça crée de l'engagement et de l'implication. Et créativité pour trouver du temps aussi ? Ah bon, on va voir tout ça. Alors, la première chose que j'ai trouvée super intéressante aussi lorsque j'ai vu la conférence, c'est de comprendre aussi le processus créatif. Parce que créativité, je ne sais pas... On te l'a enseigné, toi, à l'école, la créativité ? Euh... Non. Je n'ai pas fait tous les cours. C'est donné comme étant la troisième compétence attendue lors du dernier forum mondial. Et ? Troisième compétence ? Et ce n'est pas enseigné, ce n'est pas expliqué. Ok. Donc, peut-être réexpliquer déjà le processus créatif. La créativité, c'est simple. Tu prends des post-it, tu écris des idées, puis c'est bon ? Ben oui et non. D'accord. Ok. Bon, ben j'écoute, j'écoute, j'écoute. Tu as déjà fait des brainstorms ? Oui, oui. Des post-it, on en a collé partout, et puis je ne sais même pas si on en a appliqué. Eh bien justement, je vais te réexpliquer comment fonctionne notre cerveau créatif. Donc, créativité, aptitude à avoir des idées nouvelles. Donc, on va stimuler notre imagination. Ok. En fonction d'une situation donnée. Donc, il faut que ça colle à la réalité. Tu me le donneras, ça, après, parce que je n'ai pas pris de crayon. Ouais. Et donc, quand tu réfléchis de façon classique, tu disais, ouais, on pourrait avoir des idées, oui, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le budget. Hop, un petit saut de puce. Ok. Comprendre notre cerveau créatif, comment est-ce que notre cerveau se met en marche pour avoir des idées, c'est un processus, en fin de compte, c'est un peu comme le saut en hauteur. Si tu veux aller loin, tu prends du recul. Et la première étape, quand on est dans un processus créatif, c'est d'explorer. Explorer, c'est de savoir poser des questions sur un sujet. Souvent, lorsqu'on fait appel à sa créativité, c'est « c'est bon, j'ai une idée, je fonce ! » C'est prendre le temps de se poser des questions. Pourquoi on le fait ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi la concurrence ? C'est quoi les autres produits ? Trouver un objectif. Et tout ça, ça va nous aider, après, pour mieux partir. Cette phase-là, elle est super importante. C'est une phase de questionnement, la puissance des questions. Et ça va nous permettre de mieux partir ensuite dans l'imaginaire. Ça, c'est la phase 2, qui s'appelle « imaginer ». Imaginer, c'est ouvrir le champ des possibles, c'est sortir. On dit souvent, on le positionne comme ça, c'est sortir de l'autoroute des pensées pour prendre les chemins de traverse. Et bien là, effectivement, on est dans la petite ampoule, c'est faire appel à son imagination et de pouvoir, avec des brainstorms, différentes idées, monter dans l'imaginaire. Ok, oui, si, si, je suis jusqu'à présent. C'est bon ? Donc, en gros, on n'imagine pas tant qu'on n'a pas exploré, c'est ça ton truc ? Oui. Et donc, attention, parce que lorsqu'on imagine, c'est un peu perché, c'est un peu loin, c'est un peu nébulé. Comme disait Einstein, une bonne idée est toujours saugrenue au départ. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, effectivement, c'est ne pas redescendre trop vite à la réalité, parce qu'on ne sera pas forcément plus efficients. Et il y a une troisième étape, quand on est dans ces processus créatifs, qui va être de développer. Développer, c'est chercher à améliorer ses idées pour progressivement revenir à la réalité. Chercher à chercher à faire le plus et le moins, chercher à développer, en fin de compte, quelque chose de mieux abouti. Toujours en étant créatif, avec un comment faire pour, pour chercher à améliorer. Ok. Ça te parle, ça ? Oui, oui, je comprends. Ce que je vois, c'est que, oui, c'est vrai qu'effectivement, nous, on avait fait des séances post-it. En gros, on n'était qu'au milieu, quoi, c'est ça ? Eh bien, oui. Souvent, moi, on me situe le brainstorming, ça se situe là. Bah, ok, super, on monte dans l'imaginaire. Et dites n'importe quoi, allez-y. Bah oui, mais on en fait quoi ? Et pourquoi on le fait ? Donc, c'est aussi de donner, effectivement, toutes ces étapes-là. Quand t'accueilles les personnes et que tu leur demandes leurs idées, c'est aussi de leur donner des éléments de contexte pour qu'ils puissent comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent chercher les idées et jusqu'où ils peuvent aller. Et en même temps, après, c'est aussi de chercher à améliorer pour que ça puisse revenir tranquillement à la réalité. Et donc, tu me parlais de tes boussoles, là, je ne sais pas quoi. C'est ça, donc ? C'est ça, c'est... Il y en a trois boussoles, en fait, c'est ça ? Alors, ça, c'est le processus créatif. D'accord. D'accord ? Et les boussoles, c'est autre chose. Comment, justement, on va animer et engager les équipes autrement pour stimuler leur créativité ? C'est bon ? Alors, la première boussole pour pouvoir stimuler la créativité des équipes, c'est comment est-ce que je vais réussir à créer un cadre ? La créativité fonctionne s'il y a un objectif. S'il n'y a pas un objectif clair, c'est difficile. La notion « dites ce que vous voulez, j'ai donné carte blanche à mes équipes », ça ne fonctionne pas. Une équipe a besoin de savoir dans quelle direction on cherche les idées. Et donc, on a besoin d'un cadre, un cadre qui soit clair pour pouvoir faire des séances. Autrement, on a des sujets qui sont trop nébuleux, c'est chercher des solutions pour faire changer le monde. Ok, mais jusqu'où on va ? Voilà. Donc, donner un cadre. Ensuite, c'est utiliser des outils et des méthodos pour pouvoir accompagner ces réflexions. Ça, c'est indispensable. Et puis, ensuite, c'est aussi fixer des règles du jeu. Quand on accueille des personnes pour pouvoir leur donner des idées pour aller plus loin, c'est aussi fixer des règles du jeu pour que les gens puissent oser. Ce n'est pas simple aussi de dire des idées complètement saugrenues comme ça d'un seul coup, ou des idées qui sortent de l'ordinaire. Donc, on a besoin de créer un cadre de confiance pour que les gens puissent oser s'exprimer. Oui, mais c'est ce que je te disais l'autre jour, c'est que moi, je ne verrouille pas assez, ce n'est pas assez cadré mon truc, il faut que je les marque à la culotte, et puis que je les mette dans une salle et puis boum, on crée. Alors, oui et non, Laurent. Ce cadre, il va fonctionner parce que c'est un cadre ouvert. Cadre ouvert ? Eh oui. C'est cadré ou c'est ouvert ? Enfin, ce n'est pas un cadre ouvert. Si tu veux stimuler la créativité de tes équipes, c'est de pouvoir proposer un cadre ouvert. Il y a des éléments où c'est cadré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller... Voilà notre périmètre de recherche. Et il y a des choses où c'est un peu plus ouvert, et c'est OK. Comment est-ce que tu vas faire appel à leur confiance ? Aussi, comment est-ce qu'on va donner aussi une part de risque ? Innover sans prendre des risques, ce n'est pas possible. Donc, comment est-ce que je vais aussi stimuler la prise de risque ? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à te suivre sur la notion de cadre ouvert, mais bon, c'est sans doute mon logiciel qui n'est pas à jour, c'est ça ? On a besoin d'agilité. OK. Donc, c'est quoi ? C'est trouver un curseur ? C'est quoi ? Exactement. C'est un curseur, effectivement. D'un côté, je cadre, je donne des objectifs clairs, et en même temps, je vais laisser la liberté d'agir dans ce comment. Et du coup, avec mes équipes, je fais comment ? Je les cadre, je ouvre, c'est ça ? Eh bien, peut-être qu'au début, tu vas leur donner un sujet de recherche qui va être assez précis, ils vont pouvoir donner des idées, et puis plus ils vont grandir, plus tu vas pouvoir ouvrir ce cadre de recherche. Mais ils ont besoin d'un cadre au départ, un cadre constructif. Donc ça, c'est la première boussole qui t'ont présenté, c'est ça ? Oui, exact. Et ça, vous le mettez en application ? Deuxième chose, c'est comment est-ce que... Parce qu'autrement, ça parle en tous les sens. Et on a besoin, effectivement, d'avoir d'orientation. Alors, la deuxième boussole, c'est comment est-ce qu'on va réussir à créer, fédérer un collectif ? Ça, je dois dire, bon, c'est pas encore super au point chez nous, mais globalement, il y a quand même un collectif. De temps en temps, on arrive à faire des barbecues. Bon, ça fait deux ans et demi qu'on en a pas fait, mais on arrive à en faire de temps en temps, enfin voilà. Et puis, bon, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, voilà, ça marche. Donc, ce collectif, il va te permettre, en fin de compte, de créer des liens entre les gens. Ça va permettre, effectivement, de s'entraider, de chercher des idées ensemble, de se stimuler. Il n'y a pas cette notion d'expert, expertise là ou là. C'est-à-dire que, justement, ce qui va être intéressant, c'est de croiser les gens pour pouvoir aussi être dans l'entraide. Oui, enfin, si t'es sur un sujet, par exemple, moi, je te parle de l'énergie, si tu mets quelqu'un qui ne comprend rien à l'énergie, il ne va pas nous donner des idées. Si tu lui as donné les bons éléments de contexte au départ, il aura peut-être des idées qui vont te permettre de regarder un peu autrement ton sujet. Souvent, les experts, ils sont très, très dans leur expertise, mais en fin de compte, ils n'ont pas les oreillettes pour regarder ce qui se passe de chaque côté. Et donc, d'avoir un autre regard sur ton sujet, ça va te permettre d'avancer aussi plus loin. OK. Et tout ça, ça nous amène à la force du co, pour co-construire, pour co-avancer ensemble. Cette notion du 1 plus 1 égale 3. On mélange des gens différents, et là, effectivement, quand il y a un bon climat de confiance, on va aller beaucoup plus loin. Ah oui, c'est la phrase qu'on voit partout, là, sur les réseaux sociaux, là, c'est comment, c'est le truc, là, Ubuntu, là, Ubuntu. Non, c'est pas Ubuntu. Tout seul, on va plus vite, ensemble. On va plus vite, ensemble, on va plus loin. Oui, enfin, tout seul, on va plus vite, quand même. Mais bon. Alors, juste, oui, OK. Moi, le truc du collectif, j'y crois. J'ai pas l'air comme ça, mais j'y crois. Par contre, la question, c'est, qu'est-ce que tu fais quand il y en a dans l'équipe qui ne jouent pas collectif ? Parce que moi, dans l'équipe, j'en ai plein, si tu veux stimuler la créativité de tes équipes, ça va être de stimuler un collectif individualisé. Un collectif individualisé ? Eh oui. Ils ont fumé la moquette, là, de tes conférenciers. Individualisé, c'est partir du principe qu'un individu, s'il ne sait pas l'intérêt qu'il a pour lui, il a du mal à participer à un collectif. Donc, véritablement, quand tu les invites à avoir des idées, c'est quel intérêt pour lui ? Je vais répondre à quel besoin de l'individu ? Quel bénéfice il va avoir ? Ensuite, dans cette notion de l'individu, c'est comment est-ce que tu offres aussi une reconnaissance ? Quand tes collaborateurs ont trouvé des idées, c'est aussi, ils ont donné d'eux-mêmes. Donc, c'est aussi de les féliciter, de les encourager. Oui, féliciter, encourager, écouter, 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 mais ce n'est pas marqué assistante sociale non plus. Regarde l'autre jour, quand on s'est vu que tu m'as parlé de tes problèmes, etc. Je t'ai écouté. Oui. Ça t'a fait du bien. Oui. Ce n'est pas faux. Donc, c'est vraiment d'être dans cette reconnaissance d'écoute pour pouvoir effectivement faire avancer les gens ensemble. La notion du 1 égale 1, la vie de l'un compte autant que la vie de l'autre. En tant qu'entrepreneur, à un moment ou un autre, c'est aussi de se mettre à niveau égal avec tes équipes. Il y a des gens qui ont des très bonnes idées dans tes équipes. Et donc, c'est d'être dans cette notion du 1 égale 1 pour que les gens se sentent bien. Se dire, on a fait quelque chose, on a réuni les bonnes personnes et on va avancer tous ensemble. avoir foi et chance dans l'humain qui est présent. Et du coup, comment je fais ? Est-ce que je dois identifier dans mes équipes des gens qui sont plus créatifs que d'autres pour les mettre dans l'atelier ? Ou comment c'est ça le truc ? Alors, moi, je pars du principe qu'on est tous créatifs. Ce qui nous différencie, c'est le comment on est créatif. Et donc là, ça va être aussi d'accepter, de faire accepter les différences comme étant une richesse. Il y a des gens qui sont très, très doués. J'appelle ça les pop-corns. Pour avoir des idées, ça parle en tous les sens. On en a besoin. Je peux être un peu comme ça. Oui, tu as vu, ça, c'est la phase imagination. Mais on a aussi besoin de personnes qui sont très, très douées pour repérer ce qui ne va peut-être pas fonctionner, le petit angle mort dans le truc. Eh bien, eux, tu vas en avoir besoin dans la phase de développer. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de recueillir aussi toutes ces richesses et ces talents dans ton entreprise et de les faire intervenir dans ton processus en les valorisant. Ok, mais du coup, ça mobilise des ressources. Enfin, ça prend un temps fou, quoi. Eh bien, c'est super. Parce que c'est la troisième boussole qui est donc de prendre le temps. Prendre le temps. Prendre le temps. Je te remarque que c'est quand même ce que je fais aujourd'hui. Je prends du temps. Bon, cinq minutes, mais... C'est de pouvoir, au fin de compte, de prendre le temps, s'autoriger le lacet-prise. Donc, s'organiser des temps où on va prendre ce pas de côté, cette mise au vert, ce prise de recul pour pouvoir réfléchir autrement aussi avec les équipes. ou aussi, en tant que manager, pour réfléchir à une vision pour pouvoir se réorganiser. À chacun de voir, effectivement, est-ce que je le fais en collectif ? Mais c'est aussi une réflexion individuelle de chaque dirigeant. À un moment ou à un autre, dans l'année, je me fais une pause et je prends cette hauteur pour pouvoir regarder autrement, pour pouvoir, effectivement, être efficace. Et puis, c'est aussi partager des moments informels, venir à des événements pour pouvoir partager, trouver dans le quotidien des nouvelles solutions. Après, si je t'écoute, vu tout ce que vous avez l'air de faire dans votre boîte, le temps, tu le trouves comment ? Tu fais quoi ? T'as une banque de temps ? T'as des horaires différentes ? Enfin, je ne sais pas. Alors, l'objectif, c'est de prendre le temps. Attends-nous lentement, ça, c'est des choses qu'on répète souvent. Prendre le temps pour être efficace. Chercher aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on fait dans une entreprise par habitude et qui nous bouffent un temps de dingue et une énergie de dingue. Donc, en tant que manager, c'est comment je deviens briseur d'obstacles pour chasser les diables au temps ? Tiens, par exemple, c'est un atelier très, très simple. Les idées simples pour se simplifier la vie. Déjà, avant de chercher à innover. Première étape, les idées simples pour se simplifier la vie. Quelles idées simples on peut mettre en place pour se simplifier la vie et gagner du temps ? Donc, je les mets tous dans une salle et je mets ça comme sujet. Par exemple. Tu vas cadrer le sujet. Tu peux le cadrer, par exemple, sur une organisation, sur un lieu. Tu vas trouver le sujet. Apprendre de ses erreurs aussi. Lorsqu'on est en fin de projet, les plus, les moins, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et donc, faire évoluer ses façons de travailler. Ce qu'ils appellent le REX, là ? Un retour d'expérience, oui. Et pas reproduire les mêmes schémas. Ça nous en a fait un, mais c'était il y a trois ans et demi, effectivement. Voilà. Donc, de le faire. Parce que nos erreurs nous apprennent aussi à évoluer. Et si on ne tire pas les enseignements, effectivement, on n'est pas créatif. Donc, apprendre de nos erreurs pour pouvoir avancer. Et puis, créer les environnements favorables et propices à la créativité. Par exemple, c'est de se dire, tiens, on va organiser une réunion, sortez de votre entreprise, allez voir à l'extérieur pour pouvoir voir ce qui se passe aussi autrement. Ça, c'est une source d'inspiration aussi. Prendre le temps d'aller voir d'autres boîtes. C'est du fun, en gros. On est quand même là pour bosser un petit peu. Enfin... Justement, le fait d'aller voir d'autres entreprises, d'autres moyens de fonctionnement, comment les gens fonctionnent autrement, ça va t'apporter un miroir qui va te faire évoluer très très vite sur tes situations de ton entreprise. Mais tu fais quoi ? T'organises des temps alors ? C'est quoi ? J'organise des temps avec mes collaborateurs pour qu'ils aillent voir ? Comment je fais ? Je sais ça. Alors, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit tu organises des temps où tu envoies quelques collaborateurs à l'extérieur et après, ils font des témoignages en retour d'expérience auprès des autres personnes de l'entreprise. Soit tu organises des expéditions, des expéditions apprenantes où vous partez à plusieurs et ça permet aussi de visiter différents lieux. OK. En donnant un cadrage. C'est pas la fête à un neune. C'est-à-dire qu'il y a un sujet et on va chercher des idées dans différentes boîtes. OK. Ça fait rêver ton truc. Ça fait rêver. Eh bien, c'est super ça, Laurent. Tu vois, c'est la quatrième boussole. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer, à partager du rêve. Ah oui, c'est du rêve. C'est pas la réalité. Alors je vais tout de suite te donner cette boussole, c'est le rêve réaliste. Rêve réaliste. Eh oui. Dans nos entreprises, en tant que manager, comment est-ce que j'apporte une vision audacieuse ? Une vision audacieuse, c'est comment j'apporte du rêve à mes collaborateurs sur ce qu'on est, sur notre raison d'être, sur à quoi on sert. Et en même temps, il faut que ça soit aligné avec qui on est sincèrement, avec soi et avec ses valeurs. On n'est pas en train de... Il faut être dans la puissance de notre simplicité et en même temps, il faut avoir de l'audace. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nos collaborateurs ont besoin de trouver du sens. Et quand tu dis vision audacieuse, ça veut dire quoi audacieuse ? L'audace, c'est quoi ? Eh bien, c'est aussi de faire le petit pas de côté. Comment est-ce que ça résonne ? Comment est-ce qu'on apporte aussi du sens, une mission ? À quoi sert notre entreprise ? Comment est-ce qu'elle l'accompagne aussi, ses impacts environnementaux ? Comment est-ce qu'on apporte aussi plus d'humains dans l'entreprise ? J'ai quand même pas mal de questions à me poser du coup. Eh bien, c'est super. Moi, je suis là pour y répondre. Et puis ensuite, c'est donner l'envie d'avoir envie. Comment est-ce qu'on est dans le plaisir ? Aujourd'hui, il n'y a que 20% des personnes qui associent travail et plaisir. Alors qu'un des moteurs de la créativité, c'est le plaisir, l'envie. On ne peut pas forcer quelqu'un à être créatif. Ça vient de l'individu, de la personne même. Donc, c'est un sujet qui est très, très passionnant, la créativité, parce que plus on est motivé, plus on est créatif. Plus on est créatif, plus on est motivé. C'est un cercle vertueux. Donc, chercher à créer cette envie et à donner envie. Et en même temps, il faut pouvoir prioriser les actions, ces fameuses idées, pour qu'elles puissent se mettre en place. Alors, OK, c'est un cercle vertueux, c'est comme la poule et l'œuf, en gros, c'est ça ? Exactement. Mais du coup, c'est comment tu commences ? Tu vas commencer sur des sujets qui sont des sujets sur lesquels ça résonne pour eux, c'est partager le sens, c'est pourquoi on le fait, de redonner de la signification. Et tout ça, franchement, c'est juste agir avec bon sens, de la simplicité et agir avec bon sens. OK, ça a l'air super intéressant, tout ça, mais bon, je ne pense pas que ce soit quand même pour nous, parce que, enfin, vu... De toute façon, je t'ai déjà dit, on n'a pas la même boîte, on n'a pas le même métier, on n'a pas les mêmes produits, et puis moi, je ne vois pas quand est-ce qu'on va prendre le temps de mettre tout ça en place. Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais quoi ? Écoute, Laurent, je te propose juste un truc. Est-ce que demain, quand tu reviendras dans ton entreprise, est-ce que tu peux passer d'un oui mais à un oui et ? C'est-à-dire ? Être dans le... Plutôt que de devoir choisir entre une situation ou une autre, plutôt que d'être toujours dans les excuses, d'être dans un oui et qui permet d'ouvrir et de rebondir et de ne pas fermer les discussions. Tu vas voir que dans les échanges que tu vas avoir avec tes collaborateurs, on va être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Est-ce que tu trouves que je ferme les discussions ? C'est intéressant aussi de réfléchir avec un comment faire pour. Comment faire pour que nos produits soient innovants ? Comment faire pour que demain, nos clients s'intéressent à nous ? C'est une autre façon, effectivement, de poser les questions ou les constats. Plutôt que d'être dans le oui mais, c'est pas pour nous. Comment faire pour que ça soit pour nous ? Oui, madame Valérie, je vais essayer d'être dans le oui et de ne plus être dans le oui mais. En tout cas, c'est bien paradoxal ton truc là. Exactement. Justement, c'est de mieux gérer nos paradoxes. Aujourd'hui, on vit des situations de plus en plus paradoxales et la réponse n'est pas dans le blanc ou le noir. Elle n'est pas dans l'humain ou la performance. Les réponses sont dans le et. Comment est-ce qu'on arrive à associer plaisir et performance, humain et environnement ? Comment on a réussi à pérennité et innovation ? C'est tout ça, c'est faire du et. C'est quoi ? C'est comme un peu le yin et le yang, le masculin et le féminin, donner et recevoir. Ah oui, j'ai lu, accueillir son côté sombre pour développer son côté lumineux. C'est ça ? Exactement. C'est faire du lien, en fait. Oui. C'est de l'amour. Oui. Bien. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que, tu peux me le laisser là ton dépliant ? Oui. Tu en as un autre ? Oui. Donc, je repars avec ça, j'applique ça à la lettre et ça y est, on est hyper créatifs, hyper innovants et ça marche du feu de Dieu dans ma boîte. Oui et non, mon cher élève padawan. Ah. La voix du et, tu expérimenteras, tes boussoles, tu trouveras. Va, que la puissance du et soit avec toi. Merci. Applaudissements Merci. Et vous avez vu Laurent et Valérie, ils vous ont expliqué un peu le principe des quatre boussoles qui notent des repères. Alors, on part du principe qu'on détient pas la science infuse mais c'est aussi de donner des repères et qui aujourd'hui nous accompagnent dans les différents accompagnements et qui permettent aussi de parler des bonnes pratiques qui sont déjà en place et qui redonnent aussi, on remet peut-être des mots aussi en vous présentant sur des choses que vous faites déjà bien et on en est persuadés. Et donc, ça va être le deuxième temps qu'on va vous proposer, c'est de pouvoir revenir en échange avec les trois personnes avec qui vous avez commencé tout à l'heure et de pouvoir se dire mais finalement, par rapport à ce schéma-là, qu'est-ce qu'on fait bien aujourd'hui ? De pouvoir effectivement partager aussi des retours d'expérience sur, bah tiens, ça c'est des choses qu'on a pu mettre en place et donc on est parti pour un échange entre vous avec les groupes de trois. Alors il y a peut-être des personnes qui sont arrivées au fur et à mesure donc l'idée c'est effectivement de vous mettre avec un voisin que vous ne connaissez pas et par trois de pouvoir échanger aussi sur vos propres pratiques pour mettre en place cette créativité dans vos entreprises et vos organisations. Et vous pouvez aussi vous inspirer du témoignage de Camille et ou de tout ce que vous faites déjà bien. Hein ? Il nous reste ? Il nous reste moins de dix minutes ? Un quart d'heure ? Donc on est parti il nous reste un quart d'heure ensemble ce qu'on vous propose c'est sept minutes pour échanger entre vous et on garde les sept autres minutes pour répondre à vos questions. Vous avez eu des petites feuilles aussi à l'accueil pour pouvoir poser vos questions donc on vous invite à pouvoir les écrire on répondra à quelques questions et puis les autres on continuera ensuite. On va vous frustrer un petit peu nous sommes très honorés de voir que le sujet vous stimule et vous intéresse en tout cas ça ouvre des discussions qui sont je le suis persuadé sont passionnantes. J'ai commencé il y a dix ans sur ce sujet de créativité en entreprise de parler de management il y a dix ans on me prenait pour une dingue aujourd'hui ça devient une évidence et quand j'entends l'énergie qui se dégage de vos échanges j'en suis totalement persuadée. Alors on vous invite vous avez eu à l'accueil des petites feuilles pour pouvoir noter vos questions donc on va proposer à des personnes de pouvoir poser leurs questions on va y répondre et en même temps vous êtes venus pour une soirée réseau donc on ne va pas pouvoir passer une heure à répondre à des questions. C'est pour ça qu'on a trouvé cette idée avec VIP c'est de pouvoir collecter vos questions donc on va répondre aux premières questions ce soir mais on se fait un honneur de pouvoir y répondre dans la prochaine newsletter. Le VIP apportera des réponses des clés de compréhension sur justement créativité et innovation. Donc merci de pouvoir noter la puissance des questions que vous avez sur ce sujet là sur les feuilles et on va les récolter et on pourrait y répondre par la suite. Alors qui aurait une première question à nous poser avec alors Camille tu restes là ou tu viens avec nous sur scène ? Avec un micro pour toi parce que nous on triche. Oui. Bonjour Valérie bonjour Laurent on s'est posé la question tous les deux un petit rappel à l'assemblée mais 92% du tissu économique breton c'est moins de 10 salariés donc elles n'ont pas toutes Fabrice un budget innovation elles auront du mal à recruter des jeunes apparemment comment on fait pour ce tissu économique de moins de 10 qui n'a pas des inter-services qui est très agile par rapport à un gros groupe on nous a présenté ce comore et une PME de 30 personnes parce qu'à un moment de temps mon collègue me disait après 100 enfin quand on est dans un grand groupe là ça commence à moins parler en fait parce qu'il y a beaucoup trop de services donc première pour les TPE la créativité dans une TPE de moins de 10 salariés et une moyenne en fait bien sûr et aujourd'hui c'est véritablement merci pour cette question et donc j'ai l'honneur de vous offrir un livre qui s'appelle Créactiver en entreprise comment agir manager et innover avec créativité ce livre je l'ai écrit il y a quelques années parce que je me suis aperçue en lisant beaucoup sur l'innovation et la créativité que ça s'adressait uniquement à des grands groupes et qu'on ne s'intéressait pas au PME et au TPE et donc c'était de pouvoir donner des clés de compréhension très simples et très opérationnelles pour aussi nos petits formats je dis nous parce que j'ai aussi travaillé pendant 20 ans en entreprise donc il y a plein de solutions ici merci pour cette première question dans une petite boîte c'est et pareil je fais un retour d'expérience de quelqu'un qui a témoigné dans ce livre il a fait un atelier bullshit avec ses équipes bullshit c'est qu'est-ce qui tend excusez-moi l'expression pour pouvoir bien bosser dans la boîte et donc ils ont fait un brainstorming ils ont exprimé plein de choses qui les embêtent dans l'entreprise et lui il s'est fait un point d'honneur de pouvoir répondre et de trouver des idées à chaque problème donné par ses équipes ça c'est une première action on n'a pas besoin d'une très grande entreprise pour pouvoir le faire ça lui a permis de gagner en efficacité avec ses équipes ça lui a permis aussi de donner de la reconnaissance à ses collaborateurs et donc aussi de faire avancer aussi des choses par la suite c'est des choses très simples aussi à pouvoir faire et on n'a pas besoin d'une très grande entreprise sortir de ça pardon non on en revient toujours à la notion de prendre le temps je vois nous dans nos métiers on prend beaucoup de temps mais beaucoup alors qu'on a des collègues qui font exactement le même métier que nous et qui sont en animation du lundi au vendredi pour nous c'est plus possible on a décidé de ne plus le faire et ça nous permet d'innover ça nous permet de créer des nouveaux formats et on accompagne surtout des TPE on travaille pas beaucoup enfin un peu dans les grands groupes mais pas tant que ça et c'est vraiment comment on prend le temps mais c'est pas simple c'est le curseur qu'on a essayé de montrer ce soir qui est pas si évident que ça parce qu'on a envie puis on a besoin de produire on voit Laurent on peut considérer que Laurent il est dans un grand groupe mais nous moi tel que je l'imaginais ce soir le personnage c'est plutôt une petite boîte une après-midi une après-midi avec les collaborateurs un pique-nique et on sort de l'entreprise et se dire ensemble qu'est-ce qu'on aura envie comme un idéal meilleur pour la boîte à 5 ans 10 ans recueillir ça déjà une autre question parce qu'on a plusieurs livres à faire gagner j'ai une question alors c'est le pendant nous on est 180 personnes et sur la période Covid on est passé de 100 à 180 donc dans notre échange on se disait à 10 c'est pas évident et moi je répondais à 180 c'est devenu compliqué en fait ça résonne beaucoup ce que vous dites on fait des ateliers d'innovation on essaye de faire des tas de choses mais aujourd'hui j'ai l'impression sans arrêt de pousser les cloisons c'est-à-dire que quand je vois une cloison quelque part j'essaye d'engager une action pour qu'on casse la cloison j'ai l'impression que le résultat c'est que ça a créé une autre cloison ailleurs et voilà je me pose la question comment mettre les 180 personnes en dynamique pour qu'ils ne recréent pas des cloisons quand on en a poussé une Camille on en parle ou je continue ouais ça c'est effectivement lié aussi à l'organisation de l'entreprise comment aussi les managers de chaque service travaillent déjà ensemble c'est comment eux-mêmes ne créent pas les cloisons pour que les collaborateurs puissent surtout ne pas travailler ensemble ça c'est la première démarche c'est comment est-ce qu'entre managers on fait tomber les cloisons et ça c'est de la responsabilité de la direction et des managers ça vient pas des équipes donc ça se travaille effectivement en haut de la pyramide c'est une phrase de Saint-Exupéry on construit beaucoup trop de murs et pas assez de ponts donc comment est-ce qu'on construit des ponts dans notre entreprise ça peut être un vrai sujet à poser aussi dans les organisations et puis c'est d'organiser à l'image de ce qu'on a fait je reprends cet exemple-là parce que c'est un exemple concret mais c'est de se dire bah tiens on a un sujet qui est le packaging qui était le sujet de Camille bah viens des et donc là tu invites des gens différents pour réfléchir sur un sujet et bah après ça crée des interconnexions entre les gens pour pouvoir effectivement mieux connaître les métiers des uns et des autres et après on sait aussi qu'on va pas avoir 100% des collaborateurs qui sont hyper motivés pour faire de l'innovation et être créatifs ça c'est la réalité à laquelle il faut aussi adhérer et accepter mais plus on pousse c'est ce que vous êtes en train de faire et plus ça fonctionne après ça fonctionne pas partout il faut aussi accepter ça mais on continue de pousser puis ça donne envie puis ça et puis après j'imagine que dans votre boîte il y a du turnover donc les nouveaux qui arrivent il y en a qui ont envie de nouvelles idées puis d'autres qui sont au contraire un peu plus réticents ou qui ont besoin de s'adapter à la boîte donc c'est tout ce temps là qui est en tout cas bravo d'essayer une autre question alors moi je le répète je suis une petite société j'ai une salariée mais par contre j'ai beaucoup d'actionnaires et j'ai créé un comité stratégique avec des industriels dans l'audit des entreprises et à chaque fois j'essaye de réunir à minima deux fois mon comité stratégique par an donc industriel actionnaire consultant de ma société et si j'amène pas de sujet sur la table c'est un peu idiot parce que c'est toujours moi qui amène les sujets sur la table le comité stratégique tu sais bien Fabrice on est content de ton travail mais et moi ça me suffit pas et j'aimerais savoir comment les booster par anticipation et de dire c'est eux qui sont sur le terrain c'est eux qui devraient m'apporter plus de matière grise de matière à réflexion et ils se contentent alors peut-être que j'amène beaucoup d'idées sur la table mais moi ça me va pas et j'aimerais bien savoir comment les booster que ce soit si j'ai un comité stratégique c'est pour qu'ils soient qu'ils m'aident quelque part et pas que ce soit encore une fois comme le jeune homme en face de moi à dire c'est pas la peine donc ça peut être aussi ça peut être aussi de leur proposer dans 5 ans notre vision sera réussie si si quoi cette notion de critère de réussite vers quoi est-ce qu'on veut tendre à 5 ans les amener en fin de compte sur une réflexion de vision d'un monde idéal entre guillemets pour vous tendre pour vous challenger effectivement sur cette sur cette perception là c'est aussi de leur représenter la construction d'un projet d'entreprise au service de au service de quoi là dernièrement on a travaillé aussi avec une entreprise sur c'est quoi d'après vous les tendances clés qui vont nous impacter à moyen ou à long terme dans notre entreprise de recueillir déjà eux leurs témoignages et ensuite de faire avec eux des scénarios donc premier temps ils recueilleraient les tendances clés et après de se dire à partir de ça et si ça pourrait être quoi nos scénarios sans prendre de décisions possibles et après de leur demander dans ces scénarios ce qu'on appelle disruptifs lequel vous avez besoin envie que je bosse moi dans ma direction c'est une façon de les nourrir je suis dans la phase explorée qu'on a vu tout à l'heure ils n'auront pas d'idée comme ça d'un seul coup peut-être les nourrir plus dans le questionnement que dans les idées les idées viendront progressivement et puis après vous l'avez peut-être déjà fait mais c'est aussi la prochaine réunion c'est les prévenir avant que c'est pas vous qui allez alimenter puis vous attendez c'est vrai et ça alors deux dernières questions la dernière deux dernières questions et j'aimerais une belle parité avec des femmes qui s'expriment et qui prennent la parole désolé j'ai repéré la question oui mais c'est pas celle-là est-ce qu'on peut se voir après et j'y réponds et j'aimerais une prise de parole de femmes pour qu'on ait une parité on a besoin l'avenir sera aussi sur un équilibre homme-femme 1 égale 1 et donc j'aimerais effectivement avoir des questions des femmes qui sont dans une puissance créatrice la dernière question merci a priori bonsoir donc vous parlez dans les diapositives de partager la confiance je voudrais vous poser la question comment créer garder la confiance en toute sécurité lorsqu'il y a des relations hiérarchiques dans l'entreprise il y a toujours des relations hiérarchiques dans l'entreprise tout dépend de quelle qualité de relations hiérarchiques on a aujourd'hui dans l'entreprise oui mais du coup le point de départ c'est partager la confiance moi je voilà j'aimerais savoir comment comment on s'y prend comment on envisage ça voilà si alors il y a des il y a des processus alors nous c'est toujours plus facile parce que quand on est intervenant extérieur c'est toujours plus simple que des intervenants intérieurs mais il y a des processus d'échange de discussion qui permettent notamment moi j'utilise un outil qui s'appelle le circuit confiance qui font qu'à chaque fois qu'on anime des séances des ateliers la confiance est créée et souvent on a ce retour là je l'ai encore eu ce week-end il y a plein de bienveillance il y a plein mais en fait c'est pas par hasard c'est à dire il y a des processus on va faire ce qu'on appelle par exemple une météo on va demander à chacun leur ressenti sur quelque chose on va poser un cadre on va faire en sorte que chacun s'exprime on va faire un cercle de paroles enfin nous moi il n'y a pas une enfin c'est Corinne c'est pareil il n'y a pas une intervention dans laquelle il n'y a pas un cercle de paroles c'est pas un débat il y a une femme dont j'ai perdu le nom qui dit il ne peut pas y avoir débat tant qu'il n'y a pas eu de cercle de paroles on ne peut pas faire de triangle débat tant qu'il n'y a pas eu de cercle de paroles tout ça c'est des processus qui participent à créer la confiance l'écoute après encore une fois les personnes qui sont là elles ont chacun chacune leurs égaux si on prend l'exemple que commentait Camille tout à l'heure c'est pareil il y a eu plein de groupes parce que là il y avait des hiérarchies mais il y avait des super niveaux hiérarchiques il y avait même le DG qui était là mais il y a eu des groupes ça s'est super bien passé et on ne va pas se la raconter il y a eu des groupes où c'était un petit peu plus compliqué les égaux c'était un peu plus compliqué donc forcément c'est toujours difficile mais il y a vraiment des processus qui aident et qui permettent à ça et qui font que la hiérarchie s'efface en fait ou en tout cas c'est de dire que sur ce temps-là elle s'efface après la hiérarchie est aussi là pour prendre des décisions pour arbitrer il faut respecter ça aussi après coup je ne sais pas si ça répond mais merci 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 beaucoup Corille Camille et puis Christophe voilà ils nous ont accompagnés pour préparer cette soirée-là donc merci à vous trois merci merci à l'équipe aussi Elodie Sophie toute l'équipe d'avoir préparé aussi cette soirée pour ceux qui ont des questions il y a des petits bouts de papier vous pouvez écrire vos questions les mettre dans l'urne qui est en haut juste en sortant et puis voilà maintenant c'est le deuxième moment qui commence donc on se retrouve au premier étage il y a un petit programme oui donc vous pouvez s'inscrire normalement il y a un QR code qui va s'afficher je ne sais pas si alors il y a un QR code et puis aussi pour aller plus loin pour aller plus loin donc il y a le petit QR code pour avoir le téléchargement du document qui peut être un outil d'échange aussi en interne pour vous et pour aller plus loin donc on organise un prochain atelier avec VIP le 9 novembre de 9h à 11h 9 novembre 9h à 11h voilà et donc on fera un atelier découvert de la créativité au sein de VIP avec de la pratique j'imagine et on pratiquera avec des outils et des méthodos directement avec le QR code on sera ravis de vous accueillir et puis voilà maintenant c'est le moment de se retrouver au premier étage avec le salon des réseaux voilà bonne soirée merci beaucoup applaudissements 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 Merci.